et voilà il ne s'est rien passé il n'y a pas eu de pétage de câbles tout va bien donc il aurait fallu parler à eux mais il n'y a plus rien de possible de leur dire il aurait fallu que galaguer fasse la promo du mec derrière pour que tout le monde se barre et pour qu'on puisse parler à la tête mais on ne peut pas parler à la tête ah je peux essayer de camoufler remarque parce qu'invisible ça marche pas ouais mais camoufler ça passera jamais il y a trop de monde qui va me regarder attends j'attends que tu aies invisible parce que tant que je suis invisible je peux lui pique-pocketer les poches ah trop bien hola bonjour je n'ai pas été grillé mais non c'était pas à jean que je voulais parler merci mais non ouais tu as raison de nu des sous ouais non je pense que cette quête on l'a couillé en ratant le pierre papier ciseau avec galaguer je pense que nick ne retrouvera jamais sa tête alors faut retourner au phare le phare c'était là-bas c'est ça le portail c'est ouest de ciseal allez tp ouest hop là on va aller voir ce que va donner la discussion entre le mec qui a tué la meuf et la meuf qui a été tuée par le mec et puis voilà je vous laisse admirer la magnifique démarche de mon perso je vais même zoomer pour qu'on voit mieux voilà avec son chapeau jaune ses gantelets jaunes et ses bottes bleues Marc je t'ai dit il y a un bel effet de lumière sur gérant quand il court avec sa tol on dirait bien qu'elle est mouillée ça rend bien hop c'est arrêté d'ailleurs ouais ouais bah quand je l'examine enfin quand je vais zoomer sur lui il a fait la tête hop on rentre pas à direct ah je vais aller dire alors attends euh non non je veux pas parler à mado lâche moi je veux parler au mec qui a caché derrière mado voilà et sans son tu fais des démonards ouais je me tape toutes les meufs quoi je sais pas faut se dire comme ça c'est plutôt cool ok esdemona mon amour j'aurais du savoir que jamais tu ne me trahirais j'aurais du savoir que ton amour était aussi constant que le ciel la folie s'est emparée de mon coeur et est aggravée des dessins meurtriers de ses ongles acérés et pourtant regarde nous même la mort n'a pu empêcher même la mort n'a pu empêcher de nous que nous soyons réunis je t'en supplie mon amour pardonne moi d'un mot tu peux guérir mon coeur effacer les cicatrices que la démence y a laissé pardonne moi ma femme ma chérie pardonne moi vous connaissez toute l'histoire à présent vous pouvez peut-être m'aider à trouver la paix de l'esprit une moitié de mon être est furieuse tandis que l'autre est absolument ivre de colère que pensez-vous de mon assassin d'époux en gros elle est furieuse d'un côté et ivre de colère de l'autre ok je sais pas quoi répondre qu'importe combien il se désire se repentir qu'importe combien il désire se repentir des démona n'a aucune obligation d'accorder son pardon à son assassin tout à fait d'accord personne ne devrait se sentir obligé de pardonner à celui qui lui a ôté la vie vous avez raison pas plus qu'un démon ce chien ne mérite que je lui accorde le pardon va t'en et pour de bon cette fois c'est tout ? pourquoi ça a pas validé la quête ? t'attends qu'il disparaisse il se larme moi ah alors tu apprendras que nous sommes sans coeur tous les deux sauf que sans coeur c'est celui-là oh a déjà un succès trait de caractère sans coeur chance de toucher son sacreau avec ses attaques sournoises très bien c'est le géant qui en rajoute une couche ouais bon ben voilà donc là on peut tp assiseal au port tac et je pense qu'on a définitivement fini cette zone pour les quêtes qu'on peut faire ici parce que le testament du légionnaire on avait regardé ça se passait dans la ville d'après ah si faudrait retourner parler à Ebenezer l'ancien maître du chat taré là enfin l'ancien maître taré du chat donc direction l'église siseal vieille église et Ebenezer ils étaient là pas beaucoup de combats à part quand on fait les cons donc euh on avance un peu les quêtes avant de quitter la zone Ebenezer ça me fait penser au noël de Mickey je sais pas pourquoi Ebenezer bref euh j'ai eu vent devant trop de yeux passés qu'avez-vous à dire pour votre défense comment vous avez-vous comment avez-vous pu mensonge c'est je sais c'est le plaisir ultime comment aurais-je pu rester ici à pourrir s'il y avait là des plaisirs plus rares et puis ça vous voit encore qu'il n'attendait que moi comment aurais-je pu offenser la moindre once de plaisir de cette vie éphémère en me gardant d'y goûter comprenez probablement désormais ce pourquoi je ne pourrais jamais me soumettre au jugement de la chambre des échos non je préfère rester ici pour l'éternité riche ne serait-ce que d'un infime reliquat de raison et de mes plus doux souvenirs que de risquer un séjour en enfer j'avoue j'en ai un peu rien à foutre moi qu'il aille en enfer ou qu'il reste là allez on va l'envoyer en enfer s'il reste ici son passé le hantera à jamais dans la chambre des échos il trouvera peut-être un moyen de racheter ses odieux crimes bien et benézère n'appréciera guère d'être ainsi jugé mais des atrocités d'une telle infamie réclament pénitence vraiment est-ce là ce que vous pensez réellement traque source peut-être que je finisse mes phrases et bien oublier le jugement divin je dis que l'on se juge les uns les autres ici même que les meilleurs restent que les pires soit maudit ah ben voilà un combat impeccable ah encore un succès déverrouillé décidément qu'est-ce qu'il y a comme success team comment on tue des fantômes pas avec des éclairs j'imagine bien que ça va pas être un coup de dague qui va faire grand chose ah si ah bah écoute en plus faudra qu'on m'explique comment j'ai pu l'aveugler déjà faut qu'on m'explique comment je peux le toucher non je veux pas parler non mais non lâchez moi je vais me mettre derrière elle voilà bonjour claudia coute mon épée voilà claudia elle est bonne mon épée et c'est la chute donc tu m'as dit pas d'éclairs donc on va pas mettre un éclair on va lui mettre un éclat de glace voilà quand même ah oui quand même il y en avait deux qui étaient incapable de taper autant les golems enfin les statues de pierre de la dernière fois je peux comprendre que madac faisait rien autant là je comprends pas comment madac peut faire alors attends on passe ceux là a priori ça serait là raté un peu plus haut peut-être raté et ben tant pis voilà tiens le fantôme allez défonce quentin mouais ça c'est des dégâts que j'aurais été capable de faire j'ai pas fait beaucoup d'efforts là mais j'ai pas toujours bourré de la tranche ricochet aïe 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 non c'est très bien et voilà et voilà et y'a pas grand chose je te laisse ramasser ce qui traîne c'est plus des items pour toi que pour moi je vais réparer ça c'est appréciable de pouvoir réparer tout seul mes items euh que du coup maintenant bah définitivement on a plus rien à faire ouais il y aurait moins que tu fasses une petite pause ouais 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 pas de soucis fais donc j'ai perdu la connexion au steam euh est-ce que je vais être déco on verra bien t'as fait une pause nooo attends et voilà comme vous pouvez le constater je me suis un peu amusé en attendant euh donc port de cisale on a dit on va aller voir pour cette quête là l'ogresse qu'on a laissé vivre ah merde oubliez genre voilà 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 mais je crois que l'ogresse elle a pas fait que du bien ils sont morts ils vivent si nous n'avions pas diviné bah c'est ballot bah c'est ballot bah c'est ballot bah voilà je devais être moi ouais bon voilà donc là euh pas bien y réfléchir comme je t'ai dit euh je sais pas si euh pour une fin de session et euh un dernier quart d'heure de vidéo c'est utile allez si on va changer de zone quand même sinon on va jamais le faire route du val d'argent ah pis la partie rigolote je crois que c'est que là va falloir que je mette pause je crois bien je crois bien et ouais bon allez non je le laisse tourner ça fera des minutes en rap qu'on n'aura pas à explorer non allez je me pose et voilà chargement terminé sanctuaire découvert ah un genre au secours il veut te parler je crois vous attendez vous faites partie des tracks sources ah ma bonne étoile me sourit je suis sauvé j'ai pas quitté mais t'as des sous t'as pas de sous tu m'intéresse pas ils viennent pour moi ils savent que je me suis échappé ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas coupé en deux et ils n'auront pas souillé mon cadavre de ténèbres et qu'ils n'auront pas souillé mon cadavre de ténèbres et qui je me nomme salide j'étais autrefois un humble mineur tout dévoué à la cause des immaculés mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un réfugié qui a dû fuir son foyer et sa congrégation religieuse les immaculés ça sent qu'on va avoir beaucoup de blagues à faire avec eux qui sont les immaculés j'étais autrefois un des plus fervents adorateurs de la déesse je m'étais à ce point engagé dans la voie immaculée que j'ai rapidement pris du galon c'est ainsi que j'ai fini par connaître tous les rituels ésotériques auxquels les immaculés avaient recours mais au final j'en ai découvert beaucoup trop quand on m'a autorisé à accéder à pierre sacrée le plus gardé des villages immaculés j'ai regardé horrifier nos illuminés se livrer sans jeûne à la plus sombre des margies de source j'ai immédiatement fait part de cette corruption à notre grande prêtresse dame Atanbera je n'oublierai jamais son rire lugubre et sauvage elle était l'un d'entre eux une ensourceuse j'ai fui ce lieu cauchemar d'Est aussi vite que j'ai pu maintenant c'est à vous de faire ce dont je me suis montré incapable vous devez dissiper les ténèbres qui ont enveloppé la voie immaculée la source qui l'a corrompu vous m'avez évoqué un village protégé pierre sacrée ou si je le trouvais pour pouvoir vous infiltrer dans ce nid de serpents vous allez devoir devenir des nôtres enfin des leurs adressez-vous à Loïc l'abbé immaculé du village au nord ce lieu s'appelle Val d'Argent il sera trop heureux de couvertir un nouveau fidèle et seuls les initiés sont autorisés à pénétrer à pierre sacrée savez-vous où je peux trouver la sorcière ? la sorcière et bien sa cabane n'est qu'une courte marche d'ici regardez on commence à regarder j'ai toujours entendu dire que l'étrange et silencieuse gardienne de l'Ukula était elle-même une ensourceuse cependant on comprend maintenant que si tel avait été le cas l'immaculée travaillerait avec elle et non contre elle ah donc les immaculés ils sont contre la sorcière en fait il a dit regardez mais on a un marqueur sur la carte cabane de la sorcière ah d'accord il s'avère que c'est l'oracle elle-même qui a ordonné que la sorcière soit détenue à tout prix j'ignore pourquoi mais tout ennemi de cette bande de démons est l'ami de tous les autres ok c'est le nom des innocents immaculés ceux qui ignorent quels esprits malsains se trouvent à leur tête je vous supplie de lever le voir sur la vérité je vous supplie de lever le voir ok traduit avec les pieds on le sait maintenant de toute façon tant d'entre nous ne recherchent que la spiritualité nous n'avions aucune idée de ce que l'on nous demanderait de sacrifier en retour au revoir donc c'était un des immaculés au tout début du jeu là qui nous avait ah je suis le premier ennemi qu'on a croisé là ouais je pense c'est la même tenue pour ceux qui s'étaient barrés ouais ouais bah écoute on a plein de choses à visiter et pas beaucoup de temps pour le faire allons en ville ah non oui on se trompe d'arbre 57 sous très bien ah oui t'avais parlé à Ciselle t'avais parlé d'un puits aussi ah oui exact oh merde t'as dit repenser merde ça aurait été bien d'aller le voir ah la ville est à côté mais ouais faudrait refaire demi tour mais on va se retaper une pause ouais allez si faut y aller c'est pas loin de l'église et c'est une quête qui est sympa à faire donc faut y aller vieille église je m'impose le temps du changement et voilà nous sommes arrivés à destination euh non annulé et le puits normalement est devant l'église c'est à dire ici est-ce que ici y'a pas un portail qui serait plus près non allez on y va admirons la belle euh la belle foulée de notre petit personnage oh la merde cinglé du cimetière ah putain on avait oublié quelqu'un apparemment ah il y avait quelqu'un qu'on avait pas creusé pardon y'a des tombes qu'on a pas creusé putain oui donc on a vraiment oublié des fausses merde ahah de la compagnie et au meilleur moment qui plus est j'allais me livrer à une petite expérience si la magie et la science vous intéressent à un temps soit peu me ferait vous l'honneur d'y prendre part j'ai rempli cette zone de quelques petits amis malfaisants qui sont tout simplement impatients à l'idée d'assouvir leurs prens toutefois il exècre la viande crue il est donc probable qu'il vous fasse griller avant de vous découper la gorge ok bien tout ce que vous avez à faire c'est de lutter un minimum contre la mort inéluctable qui vous attend engageant n'est ce pas très bien à vos marques tout le monde prêt partez ah oui quand même oh mon dieu oui ah ouais oui oui ah ouais il y en a partout ok 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 bah écoute c'est très bien oui 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 je sais pas comment la jouer celle-là en tp1 de la gauche sur un des groupes au fond il nous en restera toujours pas mal sur les bras ouais alors à mon avis le groupe de droite c'est sûr il nous tue parce qu'on pourra pas tous les éloigner ouais ça fait quoi intangible pour toi ça fait absorber la moitié de tous les dégâts physiques reçus ouais donc on peut même pas te mettre ça pour que tu puisses exploser mais pas mourir bah écoute essaye de te barrer vers la droite tu mets un jump tu pars bah t'essayes d'aller le plus loin possible simplement moi je vais passer fufu je vais te rejoindre on va espérer que le taré il est pas la bonne idée de foutre une flèche de feu dans ses deux dans ses collègues donc je tire ouais je fais rien pour l'instant est-ce que je me mets intangible ou pas ouais c'est physique je pense pas que les explosent ah attends je peux faire pleuvoir au moins si je fais pleuvoir ils nous pèteront pas à la gueule comme ça ouais ouais je vais me mettre intangible j'en sais jamais ouais c'est euh on mange pas de pain alors est-ce que lui il va se faire péter comment te dire je pense sincèrement que mado elle va mourir est-ce que je tape le mec du coup ouais ouais attends qu'est-ce il s'est mis si c'est un bouclier de feu il y a des chances qu'il fout des flammes au sol quand tu tapes et que ça fasse tout péter ouais je fais la attendre tu la fais attendre ouais bah elle aura peut-être pas l'occasion de rejouer mais euh il faut que tu fasses pleuvoir au moins voilà le bouclier de feu alors attends le bouclier de glace ça immunise aux brûlures donc je vous imagine que le bouclier de feu doit immuniser au gel le bouclier le bouclier on va essayer ça voilà et à partir de là on va espérer ok tremper je peux pas exploser ok ah c'est bien mais il y a une chance qu'ils y arrivent pas du coup non à mon avis ceux qui sont mouillés c'est sûr ils péteront pas enfin du moins volontairement quoi oh sans déconner cette blague par contre ceux qui étaient pas sous l'appui quand l'appui à pop ils sont encore allumés ouais voilà 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 cours qu'est-ce que je fais je sacrifie ma dos en en chargeant un au fond non t'essaie de courir vers les deux à droite vers notre groupe t'essayes d'éviter la plaque d'huile et puis tu cours euh euh ah c'est emmerdant parce qu'en fait ce qu'il faudrait putain putain je sais pas essaye de tp jaan en dehors de ce bordel et ça va lui faire mal ouais mais bon ça fera moins mal que les bons petits pètes pas trop loin faudrait que tu puisse mettre un sort quand même dans le tas donc vers ou vers moi vers à côté de là où tu es toi allez là on j'entends pas mado voilà c'est pas grave ouais ouais là encore un peu je tape pas ben disons que je pense que si on fait péter les premières bandes qui sont éteintes je sais pas si elle va pas être touché après tu peux j'ai tapé ouais au pire on perdra que madro on a un peu long essayons il n'a rien perdu ou peut-être le bouclier qui a absorbé une partie des dégâts il a l'air d'avoir un contour rouge autour de la tronche donc c'est peut-être ça on va reculer sérieux il n'y en a que deux qui ont péter je m'attendais tellement à faire plus mal bien oui ils sont tous éteints et ben ouais et pas plus mal mais ils ont été éteints au maximum quatre tours ouais et puis on recule mais ils avancent donc t'es trop loin je pense pour mettre une flèche sur le tonneau d'huile ah non c'est un tonneau de poison au dessus à gauche du mec en feu euh non je peux alors essaye de le faire péter avec une flèche de feu ou un tout dans ce genre là tu peux reculer 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 un peu pour bilol c'est une mauvaise idée j'avoue j'y ai pensé mais je pense qu'on la perd ouais 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 C'est parti ! pourquoi lui il explose pas alors que la dernière fois les mobs ils avaient pété quand même ouais je sais pas c'est bizarre j'aurais peut-être dû faire un tourbilol mais vu que je m'attends à ce qu'ils pètent c'est vrai que ça fait un peu peur bon là normalement ils vont se coller à les lèmes de glace et ils vont faire oh on peut pas péter voilà c'est bien ah on a dépassé le temps qui était prévu pour cette vidéo pas grave on finira ce combat et puis on s'arrêtera là ok t'as une flèche qui explose quoi que non t'as pas une flèche qui ricoche ouais et puis mon arc il y a du feu dessus donc ça devrait je crois combien ils ont de pv mais bon avec de la chance il y en a peut-être une paire qui vont exploser voilà mon aim de glace il est même pas mort dis donc il a pris aucun dégâts d'ailleurs non 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 désolé je n'irai pas foutre mes dagues là dedans je préfère rester loin j'avais pas vu mais du coup il est mort le type ouais ouais quand on a vu le listing de l'xp on a pris 1500 à cause de lui enfin grâce à lui joli strike joli ah sérieux ça je vois rien fait chier j'ai un pas plutôt marrant en fait donc on a bien réussi à se mettre à l'abri ouais une fois qu'on est bien loin ouais grâce à ta pluie aussi sinon on aurait bien on aurait bien pété tout ça alors qu'à la base je voulais aller chercher un puits on n'a même pas on n'a même pas commencé à contourner l'église en gros pardon non non moi je suis bien là auprès de mon arbre je vivais heureux gable elle eh prends l'argent on n'a même pas on n'a même pas on n'a même pas Les lèmes de glace sous la pluie devraient le gêne. Allez, aucune pitié, si tu peux tout faire péter, fais tout péter. Un petit peu loin. Ah vache, il y en a des trucs au sol. Comment parler troll édition zombie ? Ok ? Oh bah non, c'est pas drôle. Tu viens de me trouver une activité finalement. J'aurais pas dû t'inspirer. Par contre, c'est fou les points que tu gaspilles à ramasser des trucs. C'est fou. C'est fou. C'est mort. Il en reste un. Ça vaut le coup en XP en tout cas. Ouais. On s'en est bien tiré. On a géré ça d'une main de maître. Allez, maintenant on ramasse l'argent. On en profite. Il est moyenne. Momentanément. Ah merde. J'y suis. Voilà. Pour tout le reste, je m'en fous. Ah si, ça c'est important. Faut le ramasser. Ah, attends. Le comment parler troll. Ça, ça m'a intrigué. C'est géant. Il a tellement de portée avec ça. Ouais. Le reste, c'est pas grave. Alors, il est où le comment parler troll édition zombie ? Je parlais la langue des trolls. Grunt. Grumpf. Ah. Vous devez me verser la dîme du troll. Ah. D'accord. En gros, le troll qu'on avait croisé sur le pont. Et bien, on aurait pu traduire ce qu'il disait avec ce bouquin. Ok. Bon, donc je disais qu'on devait aller au puits. Voilà. Allons au puits. Là, il y a plein de temps, on va fouiller. Enfin, on le fera la prochaine fois. Voilà. On verra ça après, ouais. On va finir sur ça. Parce que là, on est déjà sur... Ouais, sur quasiment 40 minutes. On va aller parler au puits. On va s'arrêter là. Comme ça, on aura définitivement fini cette zone. Guerre d'auto. Oh là. Non, il n'y a plus rien. On a tout nettoyé déjà. Quand même. Voilà. Il est en exploration grâce au puits. Jean voudrait me parler, mais on va d'abord parler au puits. Sam ! De puits au souhait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un simple visiteur soucieux du spectacle d'un superbe puits au souhait ? Vous pouvez m'accorder un souhait ? Si seulement. Mais sans mon frère adoré, je ne suis que le sinistre souvenir du gravissement de jadis. Nous travaillons ensemble, voyez-vous, et Willy a toujours été le plus fort des deux. Il se peut qu'il soit capable de s'en sortir seul, mais je ne suis rien sans sa présence. Parlez-moi de vous. Je suis Walter Wellington McWishingwell. Salut. Sinon, c'est Wally, si ça va vous sier. Ça me sier. Sauf que pourquoi tu t'appelles Wally et qu'au-dessus de ton truc, c'est écrit Sam ? C'est mon frère William. C'est que mon frère William, un puits assez séduisant, exaucé avec moi des souhaits. Mais son sacardos a cédé suite à sa soustraction en direction d'un site hostile et glacé. Et le pauvre Wally s'est retrouvé seul à sangloter dans ses dessous. Dites-moi davantage sur votre frère. Ah, misère ! Mon William obstiné ! Le sinistre roi de l'hiver s'en est saisi et ainsi il subit sans cesse un blizzard sifflant. C'est pénible à lire ces phrases à lui. Et si vous étiez susceptible d'essayer d'aller au secours de Willy, je suinterais des souhaits pendant des semaines si seulement je l'apercevais des recherches ici. Ok ? Je peux vous les téléporter sans délai au pays glacé. Une autre fois peut-être. Voilà. Je préfère m'en aller. On va voir avec Jaan qu'est-ce qu'il veut. Un endroit joyeux que nous avons trouvé dans ce cimetière aussi trouffé de signe de nécromancie que les cadavres le sont de verre. Bien que nécramatercie soit peut-être un mot plus approprié. Même si c'est plutôt inventé pour ce à quoi nous avons assisté là. Vers la tombe ils sont attirés et dans la tombe ils se glissent dans les asticots qui infestent cisales avec leur sorcellerie mesquine. Ok ? Aucun d'entre eux n'a compris que la nécromancie, la vraie nécromancie est la quête de la vie éternelle. Son objectif ultime est de jouer aux échecs avec la mort et de renverser son roi. La nécromancie comme nous la connaissons est un art pratiqué par les ignobles dilettantes. Voilà la véritable tragédie à laquelle nous sommes confrontés. La nécromancie n'est pas un art et l'immoralité n'est qu'un fantasme. L'immortalité n'est qu'un fantasme. Ce serait bien que vous en preniez conscience. Alors hein ? Ah oui c'était à moi. Oui. Bonjour. En effet, que les nécromanciens soient capables d'atteindre l'immortalité ou non, les abominations dont ils sont responsables sont impardonnables. Ah comme c'est tristement prévisible de constater que les épées de l'ignorance ont enlevé vos petits yeux ternes comme ils l'ont déjà fait chez un grand nombre. Vous êtes insensible à l'ambition, pourtant pur et vrai, qui a motivé les patriarches de la nécromancie. Simplement parce que sa pureté a été voilée ces derniers temps par les horreurs ordinaires du cercueil. Et pourtant, vous ne me décevez pas, chasseur d'ours, car je ne m'attendais pas à trouver beaucoup de lucidité d'esprit dans le crâne d'un simple chasseur. Tu vas prendre l'attaque du simple chasseur dans le cul, tu vas comprendre toi. Non mais... Bon voilà ! Donc l'épisode d'avant on s'est arrêté sur une grosse baston, là ça sera juste sur un petit coup de dague. Donc on vous dit à la prochaine, enfin j'imagine qu'Aelle le dit aussi. Voilà. Et... à bientôt.